Ce podcast est soutenu par notre partenaire Aromazone, marque pionnière en aromathérapie et cosmétiques maison depuis plus de 20 ans. Est-ce que vous avez déjà réalisé vos cosmétiques en mode do-it-yourself ? Moi je le fais depuis des années, c'est simple, rapide et économique. Je trouve que c'est une super solution naturelle pour prendre soin de soi et de ses proches en conscience. Aromazone propose de nombreuses bases neutres, bio ou naturelles, comme le sérum acide hyaluronique que j'utilise quotidiennement. C'est le plus concentré du marché et à un prix tout doux. Ces bases sont à personnaliser avec des actifs cosmétiques des huiles essentielles et de divines fragrances pour la sensorialité. Je vous souhaite alors de magnifiques préparations maison à venir. Merci à notre partenaire Aromazone. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Mon invité est l'un des apôtres français de la joie, de la méditation et plus largement de la spiritualité. Romancier et auteur de best-seller, il se passionne depuis longtemps pour l'âme du monde, à travers ses divers ouvrages mais aussi ses nombreux engagements autour de la philosophie et des animaux. Sociologue, écrivain, journaliste et conférencier, il nous parle dans son dernier conte initiatique, juste après la fin du monde, de l'émergence d'un monde nouveau donc, qui reposerait autant sur la maîtrise de la matière que sur l'exploration de l'esprit, mais aussi de la noésis qui est chez Platon la faculté d'atteindre la vérité par l'intuition. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose Frédéric Lenoir, évidemment. Bonjour Frédéric. Bonjour Anne. Alors, est-ce que vous voulez bien nous refaire un petit pitch du livre et de la vision de ce monde dont je parlais après cette fameuse grande catastrophe dont vous parlez dans ce roman-compte initiatique ? Oui, en fait, c'est un livre positif, même si le titre qui parle de fin du monde peut faire un peu peur, mais c'est après la fin du monde. En fait, quand je dis la fin du monde, c'est la fin d'un monde, c'est-à-dire c'est la fin de la civilisation. Il y a eu, ce qui peut malheureusement arriver un jour, un cataclysme écologique et l'humanité repart sur des bases totalement nouvelles, puisque plus rien ne marche, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus internet. On repart presque à l'âge de la pierre. Et à ce moment-là, on se repose les questions, comment essayer de repartir sur des bases nouvelles sans commettre les erreurs du passé qui ont conduit à la fin de la civilisation ? Et comment essayer de développer une humanité beaucoup plus respectueuse, à la fois de la planète, du vivant, des autres ? Et donc, c'est une manière, c'est une sorte d'utopie que j'ai voulu écrire, c'est de repenser la reconstruction, la refondation du monde. C'est vrai que je vous avais reçu déjà dans cette émission avec Nicolas Hulot pour ce livre que vous aviez co-écrit sur des engagements plus écologiques. J'ai parlé des engagements liés à la philosophie et aux animaux, mais vous avez aussi ça, évidemment, cet engagement lié à l'écologie. Oui, parce que c'est pour moi la grande question, le grand enjeu le plus important de notre siècle. Tout dépend de ça. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'être humain a la possibilité de rendre la vie humaine impossible sur Terre. Si on continue tel qu'on le fait actuellement, le réchauffement climatique et la destruction des écosystèmes vont rendre la vie humaine peut-être impossible d'ici la fin du XXIe siècle. Donc, on est devant un enjeu crucial et on fait comme si ça n'existait pas. Et donc, là-dessus, il y a de quoi s'inquiéter. Donc après, je crois que rien n'est fatal et qu'on peut tout à fait avoir des prises de conscience fortes. Mais je crains qu'on les ait après des catastrophes. On voit bien qu'il y a une accélération à la fois de pandémie, une accélération de déplacement, de réchauffement qui fait que les populations se déplacent de plus en plus. L'accès à l'eau devient problématique dans beaucoup de régions du monde. Les pollutions se multiplient. Il y a des accidents nucléaires. Donc, on voit très, très bien qu'on est dans un monde extrêmement fragile. Et j'espère qu'on va avoir un sursaut de conscience. Est-ce que c'est une forme de traversée, on pourrait dire, de la nuit noire, de l'âme, de l'humanité et qui est presque un mal nécessaire pour renaître quelque part au monde ? C'est très Jungien ce que vous dites là. Oui, tout à fait. Oui, ça me fait rire parce que je suis en train d'écrire mon prochain livre, c'est sur Jung. Donc, du coup, c'est exactement ce qu'il dit. C'est le diagnostic, il le dirait exactement avec les mêmes mots que vous. Vers la fin de sa vie, il a écrit effectivement sur le monde moderne dans les années 50. Il a écrit, donc Jung, c'est ce grand psychiatre qui a beaucoup parlé de l'inconscient collectif, etc. Effectivement, il a écrit des phrases dans lesquelles il annonce, il nous montre à quel point l'humanité est confrontée au problème du mal comme elle n'a jamais été et qu'elle doit traverser son ombre. Puisque vous savez qu'il nous parle de l'ombre comme chaque individu ayant une part obscure, mais qu'il doit rencontrer et qu'il doit traverser pour la rendre consciente et non pas chercher ou à la nier ou à l'éradiquer. Et donc là, ça dit, c'est la même chose, c'est-à-dire que cette part de mal dans l'humanité, on doit le rendre conscient et on le traverse pour une renaissance. Et donc, elle peut avoir un rôle, malgré la destruction, malgré les difficultés, un rôle utile. Nous permettre, ça peut être une opportunité, on pourrait dire, vous savez, je le dis souvent, mais en chinois, j'aime beaucoup cet idéogramme du mot crise. La crise, c'est à la fois le danger et l'opportunité. Eh bien, ce que nous vivons actuellement, ça peut être une opportunité de changer, de regarder le monde autrement, de vivre autrement, de changer nos modes de vie, de changer notre regard. Et de plus être dans cette espèce de course effrénée, consumériste, vers toujours plus, toujours plus de biens matériels, toujours plus, finalement, toute cette compétition qui nous écrase sur le plan humain et qui, en même temps, détruit complètement les écosystèmes, puis les ressources de la planète. Donc, changer de mode de vie, passer du règne de la quantité au règne de la qualité et préférer au toujours plus le mieux-être, la qualité relationnelle, la qualité de relation avec notre environnement. Donc, tout ça, effectivement, ça peut nous conduire à quelque chose, à une prise de conscience nécessaire. Mais en attendant, il faut, on est effectivement dans la partie actuellement la plus sombre. On voit une augmentation des violences, des tyrannies dans de nombreux pays. On voit que les États deviennent de plus en plus sécuritaires, autoritaires. Les gens sont tentés par des votes extrémistes. Et puis, on voit tous les problèmes écologiques que j'ai soulevés, tous leurs corollaires. Donc, pour l'instant, on a de quoi s'inquiéter. Même si, encore une fois, et je suis d'accord avec Jung et avec vous, ça peut être une nécessaire traversée pour aller vers une autre rive dans laquelle on vivra autrement. Puisqu'on parle de Jung, vous dites aussi dans votre roman, un conte initiatique, que l'esprit reste un continent inexploré aujourd'hui. Une matière vraiment encore vierge quelque part, ou presque. Alors, effectivement, Jung a été un des plus grands explorateurs de l'âme humaine et de l'esprit humain, puisqu'il s'intéressait à tous les phénomènes dits paranormaux. Donc, il essayait de comprendre pourquoi il y avait de la télépathie, pourquoi la divination, comment ça fonctionnait, ce qu'on appelle les miracles, les guérisons inexpliquées, les phénomènes de décorporation, ce qu'on appelle les NDE, les expériences de mort imminente, le spiritisme. Il s'est intéressé à tous ces phénomènes paranormaux en disant, en fait, le psychologue doit essayer de comprendre. Il ne peut pas dire simplement, tout ça, c'est des fous. Tout ça, ça n'existe pas, c'est une illusion. Parce qu'on voit bien que c'est des réalités qui, des fois, résistent tout à fait à l'examen. Et donc, plutôt que, comme Freud, de dire que tous ces phénomènes-là sont des illusions, que ceux qui les vivent sont des psychotiques ou des névrosés, il préférait prendre ça au sérieux. Et donc, ce qu'il nous invite, c'est à faire, en fait, avoir une autre compréhension de la psyché humaine plus profonde et du réel, dans lequel la science pourrait un jour expliquer ces phénomènes. Mais pour ça, il faut changer son regard, il faut changer de paradigme. Et donc, c'est pour ça que je suis convaincu que la science d'avenir, c'est la science de l'esprit humain, c'est la science de la conscience, c'est la science du cerveau, qui va nous permettre de comprendre qu'on a des capacités extraordinaires. Moi, je pense, prenons un seul exemple, les guérisons inexpliquées, et je crois que c'est la force de l'esprit. C'est que notre cerveau est capable d'agir sur la matière et de faire des choses qu'on ne peut absolument pas expliquer autrement que par une intervention de l'esprit. Et quand, dans les évangiles, Jésus guérit des gens, des paralytiques, etc., il leur dit, c'est pas moi qui vous ai guéri, c'est votre foi qui vous a guéri. Et la foi, c'est quoi ? C'est croire en la guérison, c'est les forces de l'esprit. Ce qu'on connaît très bien aujourd'hui en médecine à travers l'effet placebo, le simple fait de croire qu'un médicament va nous soigner, pour certaines personnes, ça les guérit. Et donc, il y a un effet de la croyance, il y a un effet. Et la croyance, c'est quoi ? C'est la force de l'esprit. Et donc, ça me paraît extrêmement important de se poser ces questions, d'essayer de les regarder en face, et du coup, de comprendre à la fois notre cerveau, c'est-à-dire l'organe matériel, mais aussi la conscience. On pourrait dire l'âme ou l'esprit, c'est-à-dire la dimension immatérielle qui accompagne nos pensées. Et là-dessus, je crois qu'on a des découvertes à faire extraordinaires, alors que dans le monde jusqu'à présent moderne, on a surtout exploré la matière. On s'est concentré pour comprendre, on a disséqué l'atome, on a fait les explorations des galaxies, etc., avec les télescopes. Mais finalement, on a beaucoup plus consacré de temps, d'argent, d'énergie et de réflexion scientifique à l'exploration de la matière qu'à l'exploration de l'esprit. C'est pour ça que dans ce conte philosophique, j'imagine que ceux qui vont survivre vont se dire, maintenant, si on passait du temps plutôt à observer notre esprit, à voir ses capacités et à s'en servir. Et à ce moment-là, ça change beaucoup de choses. Dans cette vision qui va vers une société post-matérialiste, on pourrait dire, vous pensez à cette idée de conscience non localisée, justement, vous ? Parce que quand on parle de la puissance de l'esprit, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de l'esprit ? Est-ce que, justement, c'est l'esprit matériel qui est un produit du cerveau ou c'est quelque chose qui nous dépasse, justement ? Non, moi, je suis convaincu, mais je n'ai pas de preuves scientifiques, mais je suis convaincu, j'ai l'intime conviction, que la conscience n'est pas uniquement localisée dans le cerveau. Elle a un ancrage cérébral, mais je crois qu'il y a des phénomènes possibles de décorporation. Et tous les phénomènes dits, justement, de mort imminente, etc., c'est des gens qui, lors d'un coma, vont se retrouver au-dessus de leur corps, regarder leur corps, entendre des discussions des chirurgiens, peuvent même aller par la pensée dans la salle d'attente voir leurs proches, etc. Et quand ils reviennent dans leur corps, ils vont raconter tout ça. Et tout ça est vrai. Mais comment est-ce qu'ils ont pu le vivre si la conscience ne peut pas quitter le cerveau ? Donc, je suis convaincu, puis on pourrait en parler des heures, parce que là-dessus, j'ai beaucoup d'éléments. Vous savez, le philosophe Bergson était le premier, au début du XXe siècle, à poser la question en disant, comment se fait-il que la mémoire n'est localisée nulle part dans le cerveau ? Et pourtant, on a tous de la mémoire. Et il a observé, il a pris les dossiers médicaux d'un certain nombre de blessés de la Grande Guerre de 14-18. Et il avait observé avec des médecins que si on prenait tout un certain nombre de milliers de cas qui ont été amputés d'une partie du cerveau, eh bien, avec tous ces cas, on observait que finalement, la mémoire n'était localisée nulle part. Parce que même s'ils avaient été amputés de telle partie ou telle autre, etc., tout le cerveau était comme ça reconstitué, tous avaient la mémoire. Et donc, ça montre bien que la mémoire, et puis on le sait bien, n'est pas localisée. Il y a une fonction dans le cerveau qui est reliée à la mémoire, mais au fond, on pourrait être amputé de toutes les parties du cerveau et avoir quand même la mémoire. Donc, la mémoire, elle est au-delà du cerveau, elle est non localisée dans le cerveau. Et donc, là-dessus, c'est un des signes parmi plein d'autres, que la conscience ne se réduit pas au cerveau. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas exploré du tout. Et on pourrait multiplier les expériences pour le comprendre. Et puis après, la grande question philosophique, c'est alors si la mémoire n'est pas localisée, si la conscience a un ancrage corporel, mais qu'elle peut quitter cet ancrage corporel, peut-être que nous sommes immortels. C'est-à-dire qu'il y a une part de nous qui peut survivre à la mort du corps. C'est ça. Et c'est marrant parce que d'ailleurs, les nouvelles technologies nous offrent un merveilleux parallèle entre justement ce qui est localisé sous forme de serveurs locaux et ce qui est délocalisé sous forme de cloud et de serveurs externes. Voilà, c'est vrai que ça nous donne cette image-là qui nous permet de comprendre ce que pourrait être effectivement le fonctionnement de l'esprit humain, avec une part localisée et une part délocalisée. Quand vous parliez de ça, je sais qu'il y a aussi des expériences à l'Institut Noéthique, pas loin de chez moi, à Genève, fait par Sylvie Détiola. Et je pensais à ce mot noéthique. Et vous, vous parlez de la noésis, qui a la même racine, j'imagine, qui est chez Platon la faculté d'atteindre la vérité par l'intuition. Et c'est vrai que dans votre roman philosophique, vos personnages, et en particulier le personnage principal, est très inspiré par cette notion-là. Absolument. C'est-à-dire que j'ai voulu montrer qu'on pouvait vivre en développant nos capacités de l'esprit que nous connaissons mal. Et l'une d'entre elles, c'est l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a d'un coup une idée qui nous vient, et on a une sorte d'intime conviction que quelque chose est vrai, ou on a une idée, et puis on n'a pas fait le raisonnement qui nous permettrait d'arriver à cette conclusion. Et donc, d'où ça vient ? Et là, je suis persuadé que ça vient de l'esprit, justement, et que c'est lié à des choses tout à fait invisibles. Et que là, nous avons à explorer tout ce continent de l'intuition, et que si on développe l'intuition dans nos vies, ça nous permet d'avoir accès à des connaissances, de pouvoir orienter nos vies, autrement que par la raison. La raison, c'est très utile, je dis ça, mais en même temps, ça me paraît essentiel de développer le discernement critique, l'esprit critique, etc. Ce que fait la philosophie. Mais Spinoza, qui est un des philosophes les plus rationalistes qu'il soit, nous dit qu'au-dessus de la raison, il y a la connaissance intuitive. Elle va plus loin. Elle permet de toucher à des choses que la raison n'a pas accès. Et notamment, la question de Dieu, même si lui ne croit pas du tout en un Dieu personnel révélé, mais il croit en un Dieu qui est plutôt l'essence du monde, et bien à ce moment-là, il nous dit que cette question-là n'est atteignable que par l'intuition. La raison ne peut pas l'atteindre. Et donc, c'est extrêmement important, je crois, de développer cette capacité d'accès à la vérité, au réel, à travers notre intuition. Notre raison et nos sens, notre raison, notre intuition. Et ça, on ne le fait pas du tout. C'est quelque chose qui est encore une fois un continent inexploré. Comment vous l'utilisez, vous, au quotidien ? Et puis, la question que j'avais envie de vous poser en vous écoutant, c'est comment, vous qui êtes un grand spécialiste aussi des religions, vous avez dirigé le monde des religions pendant longtemps, et puis, de par vos études, tous vos livres, etc., où en êtes-vous aujourd'hui de votre propre spiritualité, et même du vécu par rapport à cette crise que nous vivons ? Est-ce que vous vous sentez chahuté, un peu comme tout le monde ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, chez Frédéric Lenoir ? Moi, si j'avais... Je n'aime pas trop les cases, parce qu'on a tellement besoin de donner des définitions des cases et tout, mais si je voulais des mots concrets, je dirais que je me considère comme un croyant agnostique. Alors, croyant, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qu'il y a une réalité invisible, et que, donc, il y a, je dirais, voilà, le mystère du monde, les lignes de l'existence ne sont pas aujourd'hui compréhensibles, et que, donc, je suis face à ce mystère et à cet absolu qui nous dépasse. Mais cet absolu et ce mystère, je ne veux pas les nommer, et je ne veux pas en donner une définition. D'où agnostique, qui ne sait pas, si vous voulez. Alors que les religions, elles donnent des définitions, elles donnent des explications, et pour moi, ce mystère nous est inaccessible, justement, à la raison humaine. Et je suis tout à fait spinoziste, c'est-à-dire que le mystère de ce qu'on appelle Dieu, entre guillemets, c'est-à-dire le mystère du monde, nous est inaccessible à la raison humaine. Et donc, on peut simplement le contempler ou le découvrir par l'intuition. Et c'est tout à fait ce que j'ai vécu dans ma vie. J'ai eu des connaissances intuitives, j'ai eu peut-être même des expériences de type mystique qui m'ont permis de savourer, de goûter quelque chose qui me dépasse. Et des moments d'émotions extrêmement fortes dans la nature, des sentiments de ne faire plus qu'un avec le monde, etc. Et donc ça, des expériences comme ça, pour moi, elles sont capitales, parce que c'est un ressenti, c'est un vécu très profond. Et c'est ça qui fait que je suis spirituel. Après, j'ai pris de la distance avec toutes les religions, c'est-à-dire que dans les religions, il y a des vérités profondes et puis il y a beaucoup, évidemment, d'humains, c'est-à-dire de politiques, de pouvoirs, d'organisations sociales qui peuvent être utiles à la société, mais qui peuvent créer aussi de la violence, de l'intolérance, etc. Donc voilà au niveau spirituel où je me situe et ce qui ne m'empêche pas de m'intéresser au bouddhisme, au chamanisme, au christianisme, à plein de religions. Mais je n'appartiens pas à une religion. Et puis, après, je dirais que sur le plan de la... Vous me parlez de la crise, etc. Moi, cette crise du Covid ne m'a pas du tout dérangé, déstabilisé, puisque j'essaie depuis longtemps de vivre dans le mouvement permanent du monde, de l'accompagner, de ne pas être figé dans des modes de vie, dans des certitudes. Donc je n'ai pas été du tout déstabilisé par cette crise. Puis j'ai la chance de pouvoir vivre à la campagne. Donc quand vous vivez dans la nature, finalement, c'est pour les citadins que ça a été beaucoup plus dur, notamment les confinements. Et donc, si vous voulez, je vois plutôt cette crise comme un avertissement pour l'humanité de nous rappeler notre fragilité. On se croyait tout puissant. Puis on s'aperçoit qu'un petit virus nous met par terre l'économie, désorganise complètement nos vies, etc. Donc soyons plus humbles, et notamment face à la nature. Et puis, peut-être qu'on a joué aux apprentis sorciers aussi. On ne sait pas du tout si le virus... Parce qu'il y a deux solutions. Soit il est d'origine animale, donc c'est un virus zoonose, comme la plupart des virus depuis 30 ans, et ça, c'est lié à la crise écologique. Soit c'est une erreur de laboratoire, et c'est tout aussi inquiétant, parce que ça veut dire qu'on joue aux apprentis sorciers, avec les virus. Donc là-dessus, dans les deux cas, je dirais, soyons plus responsables et plus modestes. Et plus raisonnables, oui. Et plus raisonnables, absolument. Vous parlez aussi, vous aimez parler d'amour, et vous dites l'amour nous enchaîne et nous rend libres. Aujourd'hui, quelle est votre vision de l'amour, et aussi à travers ce personnage, phare de votre roman ? Eh bien, le personnage phare de mon roman, c'est une jeune femme. Je trouvais intéressant que ce soit une femme qui transmette la sagesse aux survivants, parce que je pense qu'une des raisons de la catastrophe qui est survenue dans mon roman, et qui pourrait survenir dans la réalité, c'est qu'on est trop dans des valeurs typiquement masculines. On est vraiment dans des valeurs de domination, de prédation, d'exploitation, de compétition, d'apparence, etc. Ce qui est typiquement masculin. Et je crois que les valeurs plus typiquement féminines, mais que les hommes, bien sûr, peuvent avoir aussi, sont des valeurs de communion, de protection de la vie, de collaboration plutôt que de compétition. Et ces valeurs-là, elles sont absolument indispensables. Il faut les développer. Et donc, c'est une femme qui porte toutes ces valeurs, qui va transmettre cette nouvelle sagesse aux rescapés de cette catastrophe. Et je crois que c'est très important qu'elle puisse avoir, justement, ce discours qu'elle incarne dans sa vie, qu'elle incarne dans sa manière d'être. J'ai oublié la question. C'était quoi au départ ? Non, c'était sur cette vision, justement, de l'amour. Vous dites qu'elle fait partie des grands lois universelles. Je reprends. Et donc, cette femme, en même temps, elle parle très bien de l'amour parce qu'elle le vit, elle l'incarne. Et l'amour, ce qu'elle explique à ses interlocuteurs, c'est que ça a plusieurs dimensions. Il y a la dimension qu'on connaît tous de la passion amoureuse, qui est liée au désir, avec toutes les illusions et les drames que ça peut entraîner. Il y a la dimension de l'amitié qui fait qu'on choisit des amis avec qui on partage des choses, on est bienveillant envers eux, etc. Et puis, il y a la dimension d'un amour universel, inconditionnel. C'est cet amour-là qui fait que le monde tient debout. Et c'est cette capacité qu'on a d'aimer les gens inconditionnellement, comme on aime des enfants. Comme on aime un enfant, on ne va pas lui dire si tu as des mauvais points à l'école, je ne t'aime plus. Ou si tu choisis un métier que je n'ai pas envie que tu fasses, je ne t'aime plus. Si on aime vraiment son enfant, on l'aime de manière inconditionnelle. Et cet amour-là, en fait, il devrait se développer entre tous les êtres humains. et on pourrait aimer son conjoint de cette manière-là. Et ça veut dire, ça va loin. Ça veut dire que si notre conjoint, à un moment donné, pour être heureux, a besoin de nous quitter parce qu'il ne peut plus s'épanouir avec nous, on continuera de l'aimer quand même et on acceptera son choix par amour pour lui. C'est l'amour dont on peut aimer un inconnu. On peut donner sa vie pour un inconnu. On peut sauver quelqu'un. L'amour ne passe jamais. L'amour ne passe jamais. Oui, c'est agapé, c'est cet amour de l'évangile. Mais c'est la grande compassion dans le bouddhisme, c'est Karuna. On retrouve ça dans toutes les grandes spiritualités du monde, c'est-à-dire un amour absolu, un amour inconditionnel, universel, qui est au-delà de notre égoïsme et de l'intérêt qu'on pourrait avoir dans la relation. Et si cet amour-là, on le développe, on apprend à le développer, on l'inscrit dans toute relation. Et à ce moment-là, on n'est plus dans l'amour possessif, on n'est plus dans la jalousie et ça changerait complètement les relations humaines. Votre personnage, Natina, dit à un moment « Je continue d'aimer la vie malgré tout, malgré les souffrances, au-delà en fait de la souffrance. » Oui, c'est à travers tout, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'évidemment, nous, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on aime la vie quand tout va bien. Et puis, un jour, arrive une épreuve, on perd son job, on a une grave maladie, il y a un deuil, notre conjoint nous quitte. Et à ce moment-là, on n'aime plus la vie. Et en fait, je crois que ce qu'on a à apprendre, et c'est ça la clé, je pense, de la joie la plus profonde, c'est d'aimer la vie telle qu'elle est. C'est-à-dire avec son lot de joie, de tristesse, de choses agréables, de choses désagréables, de peine, de moments heureux, de plaisir. La vie, c'est un mélange de tout. Et si on n'avait pas des moments malheureux ou des difficultés et tout, on n'aurait aucune conscience de ce que c'est que le bonheur. On ne peut expérimenter, conscientiser le bonheur que parce qu'on sait ce que c'est que le malheur. Et quand le malheur n'est plus là, on se dit « mais je suis heureux ». Et à ce moment-là, vous savez, toute la vie s'exprime à travers des oppositions, à travers des polarités comme le polarité du masculin, du féminin, du ying, du yang, etc. Eh bien, s'il n'y avait pas le mal, on n'aurait aucune conscience de ce que c'est que le bien. S'il n'y avait pas la nuit, on n'aurait aucune conscience de ce que c'est que la lumière et le jour et de ce qu'elle nous apporte. Et donc, s'il n'y avait pas les événements difficiles ou le malheur, on n'aurait aucune conscience de ce que c'est que le bonheur. C'est pour ça que ce qui est beau dans la vie, c'est cette diversité des polarités, des contraires, si ce n'est pas forcément les plus nombreux, savourer pleinement les joies de l'existence, savourer pleinement le bonheur de la lumière, de la beauté du monde parce qu'on sait que c'est précieux. C'est ça pour vous un des grands défis de notre incarnation, c'est vraiment d'accueillir ce tout ? Absolument. L'être avec toute des polarités ? C'est très difficile parce qu'on est dans une vision manichéenne. On voudrait qu'il n'y ait que la lumière, que le bonheur, que le jour, que... Et en fait, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que sans les contraires, on n'aurait pas conscience encore une fois de ce qui est le plus positif. Pour ça, il faut qu'il y ait ces contraires et ces polarités. Et donc, on a beaucoup de mal à intégrer. Alors, on cherche à éradiquer le mal, à éradiquer, à être toujours dans... On voudrait être toujours dans l'aspect, dans la polarité la plus positive. Sans comprendre que c'est parce qu'il y a son contraire qu'on peut justement conscientiser l'aspect le plus positif de l'existence. Et du coup, ça ne veut pas dire qu'il faut cultiver la souffrance, le mal et tout. Surtout pas ! Mais il ne faut pas les renier. Il ne faut pas vouloir les éradiquer. Il faut plutôt pouvoir vivre avec. De toute façon, on ne peut pas les éradiquer. Ça fait partie de la matière. C'est-à-dire, à partir du moment où on est dans un monde matériel, il y a forcément des dualités, il y a forcément des polarités, il y a forcément... On le voit, même la nature le montre. Pour vivre, il y a forcément de la mort. La vie implique la mort. Si on était tous immortels, on ne pourrait pas vivre sur cette planète. Il y aurait beaucoup trop de monde. donc il faut absolument que l'ancien disparaisse pour que le nouveau puisse advenir, pour que de nouvelles vies puissent venir. Et donc là-dessus, c'est l'acceptation à un niveau très profond qu'il faut que quelque chose meure pour que la vie puisse continuer. Et donc, c'est aussi l'acceptation de notre propre mortalité. C'est ça, nous nous expérimentons, cette expérience, s'expérimenter, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Oui, en tout cas, nous sommes sur Terre pour vivre des expériences. Et moi, je suis persuadé que la Terre, c'est une forme d'école, ce sont des expériences de vie. À travers ces dualités, à travers ces contraires, à travers ces contrastes, nous grandissons en amour et en conscience. Et si on me demande quel est pour vous le sens de la vie humaine, je dirais, c'est de passer de l'inconscience à la conscience et de la peur à l'amour. Puisque nous naissons tous dans plein de peurs, peur d'être rejetés, d'être abandonnés, des insécurités fondamentales, etc. Puis nous naissons avec une inconscience totale. Nous, comme dit Spinoza, nous ne sommes absolument pas libres, nous sommes conditionnés complètement par notre inconscient. Et donc, tout le chemin de la vie, c'est de gagner en liberté, en conscience, en connaissance, et puis c'est de gagner en amour. Et plus on est dans l'amour, plus on est dans la confiance, et plus les peurs reculent. Et je crois que, voilà, si on a compris ça, on a compris que finalement, la vie a un sens, et c'est de passer de l'inconscience à la conscience et de la peur à l'amour. Et moi, c'est ce que j'ai compris à travers ma propre existence et l'observation de celle des autres. Et je crois que si on le vit ça, eh bien ça change tout. C'est qu'à ce moment-là, on s'aperçoit que la vie, c'est un chemin initiatique avec des embûches, avec des obstacles, avec des difficultés, mais que tout a un sens, c'est de nous permettre d'être plus conscients et d'aimer davantage. Vous pensez qu'on arrive au monde avec une forme de blessure originelle ? En tout cas, je n'ai pas de certitude absolue dans ce domaine-là, mais je pense qu'on a tous des blessures, on a tous des failles, on a tous des fragilités qui ne sont pas les mêmes d'ailleurs selon les êtres humains, mais on a tous effectivement, d'une manière ou d'une autre, une blessure ou une faille. Et je crois que cette blessure et cette faille, c'est aussi ce qui nous fait avancer. C'est aussi par cette béance, par cette fragilité, que la lumière rentre et qu'on peut de plus en plus notamment être en relation avec les autres. Si on était tous dans une forme de perfection, de fonctionnement et tout, on n'aurait pas besoin des autres. Alors que là, je dirais que le fait qu'on ait des failles, ça nous rend dépendants à un niveau ou à un autre des autres, ça nous rend humbles, sinon on serait super orgueilleux, on aurait l'impression qu'on peut tout contrôler, tout faire, tout maîtriser. Et là, d'un coup, on s'aperçoit qu'on a des béances, qu'on a des fragilités et je trouve que c'est beau parce que ça fait une humanité plus humaine, plus dans le cœur. Ça évite d'être dans la toute puissance du contrôle, de la raison, du mental et de la domination. Et donc moi, je pense qu'accueillir nos fragilités, accueillir celles des autres, c'est ce qui fait aussi que la vie est belle et qu'elle n'est pas uniquement dans une dimension d'efficacité et de contrôle. Et en même temps, on passe aussi notre vie, enfin, pour certains d'entre nous, à chercher à comprendre ces failles, à les élever, à les transcender, à mettre de la lumière dans ces ombres. Comment identifier et dépasser nos peurs les plus profondes, finalement ? C'est un travail d'observation de soi et d'acceptation. Je dirais qu'il y a trois choses, il y a trois niveaux. Il y a l'observation, c'est-à-dire la connaissance, apprendre à se connaître, apprendre à découvrir nos forces, nos ressources, mais aussi nos failles et nos fragilités. Et puis, une fois qu'on les connaît, c'est les accepter, puisqu'on peut les connaître et les refuser. On peut dire, je ne veux pas être comme ça, je ne veux pas avoir ça, je ne veux pas avoir tel handicap ou je ne veux pas avoir telle fragilité. Donc, accepter qui nous sommes. Et puis, la troisième chose, c'est être créatif. Être créatif, c'est-à-dire être créateur. Ne pas simplement se contenter de s'observer, de se connaître et puis d'accepter, mais de faire quelque chose de tout ça. Et je pense que l'être humain, fondamentalement, il s'épanouit lorsqu'il est créateur. Et cette dimension est très importante. Ne pas être simplement passif, mais apporter quelque chose à la vie, à l'humanité, en étant utile, en étant utile aux autres par des engagements, par une création, apporter de la beauté, apporter de l'amour, apporter de la connaissance. Et donc, c'est moi ce qui m'épanouit le plus, vous me posiez une question personnelle tout à l'heure, mais ce qui m'épanouit le plus, c'est d'apporter quelque chose aux autres. Une fois que j'ai fait ce travail de me connaître, de guérir d'un certain nombre de blessures, j'ai fait longtemps de la thérapie, mais aujourd'hui, je me dis, je suis très heureux et j'ai envie que les autres le soient. Et donc, c'est pour ça que j'écris des livres, que je crée des associations, que j'en soutiens des tonnes, que j'ai des engagements dans la société, c'est parce que ce qui me rend le plus heureux aujourd'hui, c'est vraiment d'apporter quelque chose aux autres, essayer de faire que le monde aille un tout petit peu mieux à mon tout petit niveau. C'est le colibri, j'essaye de faire ma part des choses. Vous êtes devenu un grand colibri, justement, c'était une de mes questions. Comment garder, quand on accède, comme vous, à une forme de célébrité ? Je le disais en introduction, vous êtes un des auteurs romanciers best-seller, un des intellectuels français les plus vendus en France. Comment est-ce qu'on arrive à garder une forme d'humilité et de continuer à se sentir à la fois peut-être le très bas, pour reprendre peut-être une autre image biblique aussi, de rester justement dans une forme de petitesse, dans une forme de grandeur et de rayonnement ? Mais ça ne doit pas être toujours évident ? Je ne sais pas trop. Pour les autres, moi, ce qui m'a vraiment aidé, à ne pas prendre le melon, comme on dit, c'est deux choses. C'est la psychologie, c'est-à-dire la connaissance de moi, c'est-à-dire d'avoir beaucoup travaillé sur les mécanismes de séduction, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être aimé, etc. Donc du coup, cette lucidité par rapport à moi-même fait que je ne me raconte pas des histoires. Et je sais très bien que j'ai certaines failles qui font que j'ai besoin d'être connu ou d'être aimé. Et du coup, je l'assume, j'assume mes fragilités, je les connais, et donc je ne vais pas confondre les choses. Et puis la deuxième chose, c'est la vie spirituelle. C'est quand vous avez une vie spirituelle, quand vous méditez, quand vous priez, quand vous êtes dans un état de reliance, quelque part, vous restez humble. C'est-à-dire vous savez que vous n'êtes pas grand-chose finalement et qu'il y a beaucoup plus grand que vous. Et moi, j'ai l'impression d'être un instrument de la vie finalement. Je me dis, voilà, je suis une petite chose, mais j'ai beaucoup de fragilité, mais j'ai aussi des talents. Et donc, je sais que la vie a utilisé ses talents pour essayer de transmettre quelque chose aux autres. et je me sens comme un petit crayon de quelque chose qui me dépasse complètement. Oui, vous dites la vie pour ne pas dire Dieu puisque vous avez dit qu'il était innommable. Vous n'allez pas dire ces mots-là. Oui, je ne vais pas dire que vous pouvez dire la substance infinie. Je ne sais pas quoi. J'ai l'impression qu'on est tous pris dans des fils invisibles et que l'essentiel, comme le dit Saint-Exupéry, est invisible pour les yeux. Donc, je sais qu'il y a toute une part de ma vie qui a une trame invisible que je ne maîtrise pas, mais j'ai conscience que la part consciente de moi, ce n'est pas grand-chose par rapport à ce qui se joue dans l'invisible. Vous pensez qu'on a chacun ce rôle à jouer, finalement, de se laisser agir par cette trame bienveillante, quelque part ? Certainement, mais à des niveaux qui ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas un modèle de vie, il n'y a pas un métier à faire. dans chaque activité, dans chaque métier, dans chaque expérience, il peut y avoir quelque chose de magnifique. Et donc, je connais des paysans qui n'ont jamais étudié, qui n'ont pas quitté leur village et qui pour moi sont des hommes lumineux parce qu'ils ont vécu des choses vraies, profondes, ils sont authentiques, ils ont compris des choses à travers l'observation de la nature, de la vie. Et ce sont des grands sages aussi. Et donc, chacun à son niveau, on peut accéder à cette vérité de l'être et à cette conscience et à cet amour, quel que soit le métier qu'on fait, le pays où on vit, tout ça n'a aucune importance. Vous parliez de méditation tout à l'heure, vous présidez, avez cofondé l'association SEV, Savoir Être et Vivre Ensemble, qui déploie à grande échelle des ateliers de philosophie et pratiques de l'attention, de méditation pour les enfants. Pourquoi est-ce que philosophie est-il si important pour les plus jeunes aussi ? Pour plusieurs raisons, c'est que déjà, c'est un développement de l'esprit critique. Je disais tout à l'heure que c'est important de développer l'intuition, mais c'est tout aussi important de développer le discernement, la capacité de juger par soi-même. Sinon, on reçoit toutes les vérités des adultes et puis on se fait endoctriner. Et donc, un enfant, il doit, comme le disait déjà Montaigne, il doit apprendre à juger. Et donc, il s'agit de comprendre et de voir si ce qu'on me dit, c'est vrai, est-ce que c'est juste aussi pour moi, comment je peux le recevoir ? Et surtout à une époque où il y a tellement de rumeurs, de fake news, de mensonges, etc. C'est très important d'apprendre à être lucide et à discerner. Puis la deuxième raison, c'est que les enfants, c'est des petits philosophes. C'est-à-dire qu'ils adorent philosopher, s'ils se posent les grandes questions de la vie, du bonheur, de l'amour, etc. Et donc, ça les aide beaucoup de réfléchir à ces questions-là. Et plus ils y réfléchissent jeunes, plus ils arrivent à mieux orienter leur vie. Et puis la troisième raison, c'est que ça leur donne confiance en eux. Un enfant, souvent, il a des pensées profondes mais on ne lui demande jamais. Il va à l'école, il doit apprendre et répéter ce qu'il a appris. Mais jamais à l'école, on va lui dire « Et toi, tu penses quoi ? » Et alors que là, dans un atelier philo, on dit à un enfant « Et toi, tu penses quoi ? » Du bonheur, de l'amour, de la justice, de la vérité. Qu'est-ce que tu en penses ? Et souvent, les enfants nous surprennent par la profondeur de leur réponse et donc ça leur donne confiance de voir qu'ils sont reconnus comme des interlocuteurs valables et pas simplement en référence à Maria Montessori. Voilà, exactement. Il y a beaucoup de pédagogues bien évidemment qui ont compris ça. Et déjà, Montaigne disait « L'éducation, ce n'est pas un vase qu'on remplit, c'est un feu qu'on allume. Ce feu du désir de connaître et de comprendre. Et donc, les ateliers philo permettent vraiment tout ça et ça permet aussi l'écoute de l'autre. Parce qu'on s'aperçoit que les enfants, souvent, ils ne s'écoutent pas, ils pensent connaître les choses. Alors que quand ils dialoguent d'un point de vue philosophique, c'est-à-dire avec des arguments, ils s'aperçoivent que des fois les autres ont des meilleurs arguments qu'eux et peuvent les convaincre et les faire changer d'avis. Et ça, c'est formidable parce que c'est l'universalité de la raison humaine. On s'aperçoit que la raison est universelle, elle est partout présente chez l'humain et qu'on peut dialoguer avec des gens dans le monde entier qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même religion, qui n'ont pas la même couleur de la peau, mais qu'on peut se comprendre par la raison et dialoguer de manière constructive. C'est génial. D'ailleurs, on voit qu'il y a aussi des choses plus jeunes liées à la philosophie, etc., qui se développent. Ça, c'est merveilleux. Alors, évidemment, la joie est une de vos thématiques phares et comme dirait votre héroïne dans votre roman, c'est le suprême désirable. Vous avez écrit des livres sur ce sujet, La puissance de la joie. Vous écrivez aussi sur Spinoza, Le miracle Spinoza. Qu'est-elle aujourd'hui pour vous, la joie ? En fait, la joie, je dis que c'est le suprême désirable, c'est parce que c'est ce que, à travers toute expérience, on recherche. Lorsqu'on désire quelqu'un, on désire la joie de la rencontre, la joie de l'union sexuelle, la joie du cœur à cœur amoureux. Lorsqu'on fait une activité, on cherche la joie de la réussite dans son activité. Lorsqu'on regarde un match de foot, on attend la joie de gagner. Enfin, derrière tout ce qu'on fait, ce qu'on attend, c'est la joie. Ce qu'on espère, c'est une joie. Et donc, finalement, la joie, c'est l'accomplissement de l'être humain. C'est une victoire de la vie. C'est l'augmentation de notre puissance vitale, la joie. Chaque fois qu'on se sent c'est le sens de la vie aussi. C'est-à-dire que la vie nous pousse à la joie. Et c'est cette récompense de la vie. Et c'est merveilleux. Et la joie, c'est quelque chose qui nous prend à la fois le corps, le cœur et l'âme. Quand on est dans la joie, regardez, on saute, le corps est vivant. Et puis, en même temps, notre cœur est rempli. Et en même temps, notre esprit aussi est plein. Donc, la joie, c'est vraiment cette émotion intense qui prend tout l'être dans toutes ses dimensions et qui nous élève et qui nous réunit. Regardez, quand on est dans la joie, comment on a envie de la partager. Pour reprendre l'exemple du sport, quand on gagne la Coupe du Monde de football, tout le monde s'embrasse dans la rue. Des gens qui ne jamais se seraient côtoyés auparavant. Mais les gens sortent des voitures et là, on voit que ça nous réunit. Et donc, je crois que oui, que la joie, c'est ce que nous pouvons cultiver parce que c'est quelque chose qui épanouit le plus profondément notre être. Elle est à rechercher en soi. Je posais cette question à Alexandre Jardin dans le podcast du début de semaine. Et il disait que lui, cette joie s'était vraiment révélée à travers la rencontre de l'autre, de sa bien-aimée, etc. Et qu'il trouvait que c'était une fausse route finalement de penser qu'on la trouvait en soi-même. Qu'en pensez-vous ? Les deux sont vrais. C'est-à-dire que souvent, on oppose les choses. Je crois que la joie, elle est en nous. C'est-à-dire qu'au sens où, à mon avis, on est avec cette joie. C'est l'amour de la vie, la joie de vivre. La joie de vivre qui est la plus grande joie. Elle est présente. On la voit très très bien chez les petits-enfants. Les petits-enfants sont dans la joie de vivre. Tout les met en joie. Et puis, progressivement, quand ils grandissent, leur égo, leur mental, leurs soucis, les préoccupations, les rejets, font que cette joie diminue. C'est-à-dire qu'on va mettre au fond des cailloux qui vont boucher la source de la joie progressivement. Et on peut simplement enlever ces cailloux, faire ce travail par la thérapie, par la connaissance de soi, qui va nous permettre d'enlever tous ces cailloux qui ont bouché la source de la joie. Mais elle est en nous. Mais évidemment, qu'en même temps, ça n'empêche absolument pas que ce qui va le plus souvent réveiller cette joie qui est en nous, c'est la rencontre avec l'autre. Et c'est bien évident que souvent, les plus grandes joies sont liées à l'amour, sont liées à la communion, sont liées au partage. Ce qui nous met dans la joie, c'est de donner, c'est le sourire d'un enfant, c'est de voir quelqu'un qui était malade et qui retrouve la santé. Donc, les plus grandes joies de la vie sont très souvent liées aux autres. Comment discerner la vraie joie des fausses joies ? Est-ce que, j'imagine, c'est quelque chose, on le sait, qui se sent physiquement, mais en même temps, parfois, on peut être excité par quelque chose et prendre ça pour de la joie ? Oui, alors, on en revient toujours à Spinoza. Oui, on en revient toujours à Spinoza, sur les vertus et à nourrir les vertus. Dès qu'on parle de tout ça, du bonheur, de la joie, du désir, des affects, en fait, Spinoza, effectivement, fait une très bonne distinction entre ce qu'il appelle la joie active et la joie passive. Et la joie active, c'est une joie qui est liée parce qu'il nous dit que toutes les affects sont liées à des idées, à des pensées, ce qui est un des traits les plus forts de sa philosophie. Et il nous dit qu'une joie active, c'est une joie qui est liée à une idée adéquate, c'est-à-dire à une idée juste. Alors qu'une joie passive, une fausse joie, c'est une joie qui est liée à une idée inadéquate. Je vais prendre un exemple. Dans la relation amoureuse, lorsque vous rencontrez quelqu'un, eh bien, vous avez une joie. Or, cette joie, elle peut être liée à une idée juste, c'est-à-dire la personne que vous rencontrez, vous l'avez vraiment découverte telle qu'elle est. Et du coup, c'est une joie active, elle durera. Par contre, vous pouvez avoir une idée fausse, c'est-à-dire que vous avez une illusion, vous vous illusionnez sur la personne, vous ne la connaissez pas vraiment. Mais l'idée que vous en avez, vous met dans la joie, mais cette idée est inadéquate. Et donc finalement, tôt ou tard, lorsque vous la connaîtrez vraiment, au-delà des illusions, des projections que vous avez faites, des attentes que vous aviez, vous allez être désillusionnés. Et Spinoza nous dit, à ce moment-là, l'amour peut se transformer en haine, c'est-à-dire exactement en son opposé, parce que nous avons été déçus et désillusionnés par l'autre. Et donc, en fait, la problématique, c'est simplement les idées. Comment avoir une idée juste ? Comment avoir une idée adéquate de l'autre ou de la réalité ? Et donc, c'est pour ça que Spinoza nous dit qu'il faut que les idées qui accompagnent nos affects soient justes. Et pour ça, il faut simplement être lucide. Il faut développer la lucidité, la connaissance de soi, la connaissance de l'autre, la connaissance du réel. C'est par l'observation, c'est par l'analyse, c'est par l'expérience qu'on peut de plus en plus, et par l'intuition, qu'on peut de plus en plus avoir une vraie connaissance de nous-mêmes et des autres et du monde qui nous permettra d'être dans des joies actives et pas dans des joies passives. Aujourd'hui, on parle beaucoup de karma, de retrouver des personnes qu'on aurait connues dans des vies antérieures. C'est quelque chose qui vous parle, ça ? Écoutez, j'en sais strictement rien. Donc là-dessus, je n'ai aucune connaissance. Ça me parle dans le fait que, vous savez, on parlait de Jung tout à l'heure. Et Jung nous disait qu'on hérite, et c'est un des points de grande différence entre lui et Freud, c'est que Freud ne croyait qu'en un inconscient personnel, alors que Jung croit à la fois comme Freud dans un inconscient personnel qui est constitué par tous les événements de notre vie depuis la naissance, même depuis la vie intra-utérine, mais aussi un inconscient collectif. Et Jung était convaincu quand il observait ses balades qu'il portait des traces en eux qui n'appartenaient pas simplement à cette vie-là. Et donc, ce qu'on peut appeler réminiscence de vie intérieure, Jung nous dit, c'est de l'inconscient collectif. C'est-à-dire qu'on a hérité d'émotions, de souvenirs, d'expériences, de sensations, de gens qui ont vécu avant nous. Mais ça a pu très bien se transmettre par la génétique. Ça peut être nos ancêtres, notre culture, enfin donc, on ne sait pas d'où ça vient, mais ce n'est pas forcément des vies antérieures personnelles, individualisées. Maintenant, ça ne veut pas dire que la transmigration, qu'on appelle en Occident la réincarnation, n'existe pas. Parce que la moitié de l'humanité y croit. En Asie, en Inde, dans les pays bouddhistes, etc., on croit que l'être, l'esprit humain, transmique de corps en corps. Et là-dessus, je n'ai aucune certitude. C'est possible. Et en même temps, il y a autant d'arguments en faveur que contre. Donc là-dessus, je dirais que je vous dirai une fois que je serai mort et on en reparlera. Vous viendrez nous faire un petit coucou. Ceux qui partent avant les autres viennent le dire. Mais c'est vrai que ça rejoue cet imago aussi dont parlait Jung, qui est vraiment cette systémie collective qu'on rejoue en permanence les uns avec les autres et qui peut prêter à confusion en permanence sur le type de rapports qu'on a les uns avec les autres. Est-ce que c'est une retrouvaille où je rejoue quelque chose de mon histoire ? Est-ce que je rejoue quelque chose d'ailleurs ? Effectivement, ça reste encore un mystère. Oui, tout à fait. Là-dessus, je crois qu'il a pointé des choses tout à fait justes et on peut donner plein d'interprétations à ça. Et moi, là-dessus, je préfère ne pas trop me prononcer parce que franchement, on a peu d'éléments rationnels qui nous permettraient de trancher. En tout cas, il y a quelque chose qui est important pour vous, c'est l'émerveillement et retrouver son cœur d'enfant. Vous le disiez tout à l'heure, l'enfant est tout à sa joie et puis le père, petit à petit, c'est d'ailleurs assez étonnant, comme petit à petit, il y a des couches qui se mettent au fur et à mesure de nos histoires et puis après, on détricote à nouveau dans l'autre sens et puis peut-être au moment de la vieillesse, du grand âge, on retrouve cette espèce de cœur pur parfois de la joie de l'enfance. En fait, le vieillard, c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est-à-dire que soit il redevient comme un petit enfant, il accepte sa fragilité, il accepte de dépendre des autres, il est dans une espèce de joie et de simplicité qui peut être à nouveau un émerveillement ou alors s'il refuse, il refuse la vieillesse, il refuse la dépendance, il refuse tout ça et à ce moment-là, il est dans la colère et il est souvent dans la critique, dans le ressentiment, etc. et donc je trouve que c'est intéressant d'observer que ces âges de la vie peuvent nous faire retomber effectivement dans cette qualité primordiale de l'enfance qui est l'acceptation, l'enfant il est dans l'acceptation, il est dans la spontanéité, il est dans la simplicité, il est dans l'instant présent, il est dans la joie, il est dans l'émerveillement et toutes ces qualités-là peuvent revenir tout à fait à la fin de la vie de manière très très forte et je crois que l'émerveillement, comme vous le disiez, c'est pour ça que je commence d'ailleurs mon compte initiatique par ça parce que cette jeune femme, Natina, qui va de village en village pour parler aux humains, aux survivants et elle, on l'appelle la vivante parce qu'elle est pleinement dans la vie et au fond, on lui pose la question, une femme lui dit mais dis-nous quelle est la qualité la plus importante à développer lorsqu'on veut essayer de grandir en humanité, elle va dire mais c'est l'émerveillement, c'est-à-dire qu'il faut redécouvrir cet émerveillement qui est la base de tout. Pourquoi est-ce qu'on est en vie ? S'émerveiller devant la beauté du monde, s'émerveiller devant le miracle de la vie, s'émerveiller devant le sourire d'un enfant, s'émerveiller devant ce corps qui nous porte aussi longtemps, moi je me dis tout le temps mais comment est-ce que notre cœur ne s'arrête pas de battre tout le temps ? C'est extraordinaire les milliards de battements de cœur dans une vie tout. Alors évidemment il y a des accidents, évidemment il y a des fois les cœurs s'arrêtent évidemment, mais pour la plupart c'est extraordinaire je trouve de rester en bonne santé le plus longtemps possible c'est un miracle. Et donc il y a tellement de miracles de la vie que je me dis il faudrait garder cet émerveillement parce qu'en fond on s'habitue à tout, tout nous paraît normal et on ne voit que négatif et on ne fait que critiquer. Surtout en France parce qu'effectivement c'est le caractère français de voir toujours le verre à moitié plein. Mais en fait je trouve que si on regarde le positif de la vie, de l'existence, il y a de quoi s'émerveiller en permanence. Et vous savez les informations nous disent tout ce qui va mal sur Terre mais ce qui va mal sur Terre c'est peu de choses par rapport à tout ce qui va bien. On ne va pas nous dire tous les soirs il y a 7 milliards d'êtres humains qui ont vécu heureux sur Terre aujourd'hui. On nous dit qu'il y en a tant qui sont morts, il y a eu tel problème, il y a eu tel désastre. Mais en fait globalement la plupart des individus ont des vies qui sont belles même si elles sont simples, même si des fois elles sont pauvres. j'ai beaucoup voyagé dans des pays dit du tiers monde en Asie, en Afrique, etc. Mais j'ai vu plein de gens heureux dans des conditions de vie très simples avec juste le minimum vital. Et donc là-dessus je dirais que beaucoup d'êtres humains ont accès à une vie qui leur fait une proposition du bonheur à travers des choses très simples et nous qui avons beaucoup plus de biens matériels, d'argent, etc. et tout et bien finalement on n'est jamais content. D'ailleurs vous parlez à ce sujet d'un esprit de possession. Mon personnage Natina essaie d'expliquer aux humains que si on ne veut pas reproduire la violence des sociétés humaines il faut se quitter l'esprit de possession, l'esprit de convoitise et l'esprit de concurrence. C'est-à-dire il faut arrêter de vouloir toujours posséder, il faut arrêter de vouloir posséder toujours plus et il faut arrêter de se comparer avec les autres parce qu'on passe son temps à vouloir ce que les autres ont, ce qu'on appelle le désir mimétique. Et donc c'est parce que quelqu'un a quelque chose que je veux la même chose et c'est l'origine de tellement de conflits. Et donc là-dessus je crois que si on arrête de vouloir posséder les choses, posséder les autres et se comparer aux autres et bien l'humanité ira beaucoup mieux. En même temps ce sont des mécanismes inconscients qui sont souvent très ancrés, engrammés dans nos mémoires cellulaires et je me demandais à quel point on n'a pas parlé de thérapie psychocorporelle mais qui se développent de plus en plus sont aussi un bon indicateur à suivre c'est-à-dire que nous dit le corps ? Oui absolument moi dans mes thérapies personnelles j'ai commencé par faire de la psychanalyse classique la psychothérapie en face à face puis j'ai pris conscience de plein de choses et puis c'est pas parce que j'ai pris conscience de plein de choses que je m'en suis libéré. J'avais toujours des peurs, des angoisses, des phobies etc. et du coup j'ai pris conscience qu'il fallait en fait libérer mon corps aussi de tout ce qu'il avait engrammé, emmagasiné de tensions, de colère, de tristesse etc. Et j'ai fait de la gestaltérapie, du rebirth, c'est-à-dire des thérapies émotionnelles. Et là c'est là que ça m'a libéré. Mais le travail que j'ai fait avant était très utile pour prendre conscience des problèmes. Et donc effectivement le corps c'est l'inconscience, c'est la mémoire de toute notre vie et c'est très important dans un processus thérapeutique de travailler avec le corps, de travailler avec les émotions c'est cette dimension holistique qui nous fait vraiment guérir et transformer. Et puis le corps nous parle, il y a un lien substantiel entre l'esprit et le corps et donc très souvent lorsque quelque chose ne va pas, le corps nous dit quelque chose. Le corps va par une tension, on a mal quelque part, on a mal au genou, on a mal au dos. Et bien le lieu nous dit quelque chose de très particulier sur ce qu'on a. Ça peut nous orienter d'ailleurs très souvent puisque chaque point du corps est relié à une problématique particulière. Et puis lorsqu'on a des maladies chroniques, etc., bien souvent c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, soit dans notre vie affective, soit dans notre vie professionnelle, on n'aime pas son métier, on est malheureux avec son conjoint. Et le corps va nous donner par un signe, un langage qui va nous permettre de comprendre qu'il faut s'arrêter, il faut changer quelque chose. Je parlais d'étymologie du mot crise en chinois qui veut dire danger, opportunité, mais on pourrait parler de l'étymologie du mot crise en grec qui veut dire il faut choisir, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut faire un choix, il faut changer quelque chose. Et donc, quand on est en crise et quand notre corps est en crise, il nous dit il faut changer quelque chose dans ta vie. Vraiment intéressant. Magnifique mot de la fin. On arrive à la fin de ce podcast. Frédéric Lenoir, merci infiniment. je rappelle le titre de votre nouveau roman philosophique initiatique magnifique, magnifique et j'en suis sûre déjà best-seller qui s'appelle Juste après la fin du monde chez Nile Édition. On peut vous retrouver évidemment sur vos réseaux sociaux et sur votre site internet www.frédériclenoir.com tout simplement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anne. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Ce podcast est soutenu par notre partenaire Aromazone, marque pionnière en aromathérapie et cosmétique maison depuis plus de 20 ans. Est-ce que vous avez déjà réalisé vos cosmétiques en mode do-it-yourself ? Moi, je le fais depuis des années, c'est simple, rapide et économique. Je trouve que c'est une super solution naturelle pour prendre soin de soi et de ses proches en conscience. Aromazone propose de nombreuses bases neutres, bio ou naturelles, comme le sérum Acidialuronique que j'utilise quotidiennement. C'est le plus concentré du marché et à un prix tout doux. Ces bases sont à personnaliser avec des actifs cosmétiques, des huiles essentielles et de divines fragrances pour la sensorialité. Je vous souhaite alors de magnifiques préparations maison à venir. Merci à notre partenaire Aromazone. Aromazone. Sous-titrage ST' 501